En même temps, l'industrie de l'acier a un objectif spécifique de faire baisser la surproduction. Mais l'histoire montre que la tâche sera compliquée. Explication. La Chine a fait baisser sa capacité de production d'acier de 45 millions de tonnes ces dix derniers mois. Ce chiffre dépasse les objectifs du gouvernement pour l'année entière. Les experts disent que la plupart des usines qui ont été fermées avaient déjà cessé toute activité depuis plus d'un an. Baostéo se prépare à éliminer certaines usines autour de Shanghai. Wuhan Stéo ferme aussi certaines de ses usines les moins compétitives. C'est un processus douloureux et difficile. Nous ne devons pas sous-estimer les choses ou les simplifier. Selon le plan, la compétition dans le secteur chinois de l'acier a été causée par le manque de consolidation entre un grand nombre de producteurs d'acier. Le taux de centralisation entre les dix producteurs chinois d'acier est passé de 49% à 34% en cinq ans. Les responsables disent que le gouvernement a pour but de relever ce ratio à 60% d'ici 2020. Il y a un haut niveau de consolidation parmi les producteurs d'acier dans les lieux comme la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis et l'Europe. Mais à domicile, il y a des centaines d'acier qui sont très isolées les unes des autres. Selon le plan, la Chine va encourager les grandes entreprises dans différents secteurs et avec diverses structures de propriété pour fusionner les unes avec les autres. Les responsables espèrent que de telles consolidations pourront aboutir à des entreprises de niveau mondial. Merci d'avoir regardé cette vidéo !